Transvision 2022, organisée par l'Association Française Transhumaniste. Donc la première question que je voulais vous poser, qui est assez générale, c'est est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre vision des rapports entre imagination et plus particulièrement science-fiction, et puis justement le développement des sciences et des techniques, peut-être l'effet de la science-fiction sur ceux qui font les sciences et les techniques. Bonjour, pour moi le lien il est fondamental et largement négligé. Alors bien sûr il y a un premier lien qui est assez évident, qui est, enfin moi il me semble que, je pense que c'est visible pour tous les lecteurs de science-fiction, que le transhumanisme s'inspire très largement de la science-fiction et quand on regarde les propositions de développement qui sont faites dans le programme transhumaniste, voilà pour les lecteurs de science-fiction, on peut donner des références parfois assez précises à telle ou telle oeuvre. Voilà, mais je pense que l'inspiration elle est en fait, puisque vous posiez la question à la fois sur le transhumanisme et aussi sur les sciences et les technologies, l'inspiration en fait elle est beaucoup plus large. Alors il y a eu des enquêtes qui ont été faites par exemple auprès des chercheurs de la NASA ou des chercheurs japonais. Oui, d'accord. Pour savoir pour quelles raisons ils s'étaient engagés dans leur carrière et des oeuvres de science-fiction ont été largement citées pour les chercheurs japonais, il y avait notamment le manga Astro Boy. Mais si on va encore un petit peu plus en profondeur, c'est une réflexion que je me suis faite il n'y a pas si longtemps finalement, mais si vous regardez, puisque je suis philosophe et notamment épistémologue, si vous regardez le statut épistémologique de deux domaines de recherche, que sont même trois domaines, la robotique, l'intelligence artificielle et l'exobiologie, ce sont à mon sens en fait trois domaines qui n'existeraient, enfin en tout cas une hypothèse qu'on peut faire, qui n'existerait pas sans la science-fiction. Alors ça se voit très bien avec la robotique, le mot même de robotique vient de l'utilisation qu'a fait Isaac Asimov dans son cycle des robots de ce terme qui a été proposé auparavant par Karel Tchapek dans Roux. Donc le terme même de robotique a son origine en fait dans des histoires de science-fiction et les gens qui ont commencé à élaborer le projet de construire des robots, même s'ils ne sont pas tous, certains le sont, en train d'envisager d'essayer de faire des robots qui suivraient les lois de la robotique d'Asimov, il y avait cet imaginaire qui était présent à l'origine. L'exobiologie, alors ça a des noms, parfois on appelle ça astrobiologie, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est une science, c'est un domaine de recherche qui s'efforce d'essayer de déterminer à quoi pourraient ressembler les formes de vie non terrestres, extraterrestres. Et le domaine évidemment où on a d'abord largement développé cet imaginaire, c'est celui de la science-fiction et l'intelligence artificielle c'est pareil. Et alors ce que je voulais dire juste et après je laisserai la parole à mes camarades, ce qui est intéressant avec ces trois domaines et ce qui montre je pense le rôle de l'imaginaire d'un point de vue épistémologique, c'est que normalement une science, si vous regardez tous les autres domaines scientifiques ou presque tous les autres, toujours être prudent avec les généralités, normalement un domaine scientifique il y a quelque chose qui se passe dans le réel, c'est un domaine du réel et il y a des gens qui mettent en place, si on suit en gros la théorie de Thomas Kuhn, dans la structure des révolutions scientifiques, un certain nombre de méthodes pour essayer d'établir des règles pour comprendre ce domaine du réel. Si vous regardez par exemple la biologie ou la physique, la biologie c'est la science du phénomène de la vie, la vie existe et on essaye de comprendre comment ça fonctionne, la physique, comment les mouvements dans le monde de la nature fonctionnent et puis vous pouvez faire ça avec toutes les sciences. Ce qu'il y a donc de particulier avec les trois domaines scientifiques que j'ai cités pour commencer, c'est que ces trois domaines scientifiques ne fonctionnent pas comme ça. L'exobiologie c'est un domaine scientifique qui se donne pour objet quelque chose dont en fait la science n'a pas l'expérience. Peut-être qu'il y a des extraterrestres mais en tout cas pour l'instant on n'en a pas l'expérience. Donc c'est un domaine qui a une expérience possible mais qui n'est à ce jour pas une expérience réelle et donc l'exobiologie est un domaine où on se contente de faire des hypothèses et des analogies à partir de la vie telle qu'elle existe sur Terre. Et la robotique et l'IA, ce sont des domaines similaires qui d'ailleurs sont à la jonction en fait avec les sciences de l'ingénieur pour cette raison. Ce sont des domaines où l'objet de la recherche scientifique n'est pas un objet qui existe mais n'est pas un objet à découvrir comme pour l'exobiologie mais un objet à construire. Et c'est l'une des raisons je pense pour lesquelles en particulier l'IA génère en permanence des malentendus depuis le début. Il y a Stuart Armstrong qui devait peut-être venir, enfin que j'ai cru voir apparaître sur le programme et qui avait écrit un article très amusant sur le discours de l'IA sur elle-même. Donc il y a un effet déceptif permanent. Le domaine de l'IA passe son temps à annoncer que ça y est on va y être et puis en fait on n'y est toujours pas. Mais je pense que ça tient au fait que l'IA, en fait l'objet de l'IA est un objet à construire, est un objet rêvé qui vient en fait de la science-fiction et qu'on est toujours en train d'espérer qu'on va y arriver et en fait on n'y est jamais. Voilà et donc je pense que ça montre bien à quel point la science-fiction, il y aurait sans doute d'autres exemples mais voilà en tout cas sur ces trois exemples là, outre les technologies qui intéressent plus précisément les transhumanistes, voilà en quoi la science-fiction a un impact très important dans notre, voilà, dans le progrès des sciences et des technologies. Merci. D'ailleurs si je peux faire une ajoutée. Non Thierry je vais vous donner la parole mais juste peut-être, oui effectivement ce lien entre imagination-science et sur l'astrobiologie ou l'exobiologie, il me semble que c'est à partir de cette science-là qu'on a inventé le concept de LIFE, LIFE avec un Y et qui a du coup un impact d'autres sciences avec des objets concrets en retour et aussi l'imagination des notamment des transhumanistes. Thierry ? Je ne suis pas philosophe et je suis né avec la science-fiction parce que j'étais très intériorisé. J'ai réussi après à faire un métier de ça, de cet imaginaire. Alors on peut parler de la science-fiction effectivement en disant que ça produit des rêves, elle produit une dimension qui est utile pour le récit humain et les communautés. Mais je voudrais témoigner d'une chose, c'est très difficile de rêver de faire de la science-fiction, en particulier en Europe, en France. On a perdu au 19e siècle le merveilleux scientifique, on l'avait. Et être dans le monde de la science-fiction, témoigner sur la science-fiction, écrire dans la science-fiction, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que l'imaginaire n'a pas toujours été aussi facile que ça à réaliser. Sinon Boltzmann ne serait pas mort six mois après avoir fait un article et avoir inventé les statistiques. Giordano Bruno ne serait pas brûlé. Il n'y aurait pas cette tragédie qu'était-ce-là. Donc l'imaginaire, c'est vrai qu'avec la science-fiction, on a des belles images, on a des mondes extraordinaires, on a des vaisseaux qui passent à travers des trous de verre. Mais il ne faut pas oublier que produire du rêve et de l'imaginaire dans nos sociétés, et on témoigne avec l'image du transhumanisme en France, ce n'est pas facile. Il faut énormément de pédagogie. Et donc j'ai dédié ma vie, et j'ai eu la chance avec des hauts et des bas, à la science-fiction, mais également à la science et à l'art, sous toutes ses formes. Parce que je me suis rendu compte, la science-fiction, quand j'étais gamin, je cachais mes livres sous mon livre, et mon père me l'ai jeté à la poubelle. Parce que c'était une culture de gare, c'était une sous-culture. Tout ce que nous savons, et je passe beaucoup de temps aux Etats-Unis, à Stanford et sur la NASA, sur le campus de la NASA, c'est que la science-fiction est un critère fondamental pour développer l'imaginaire des enfants, les libérer des contraintes de l'adulte, qui est inféodée à des principes culturels qui sont très rigides, et qu'elle est essentielle comme moteur et comme dynamique sociale et créative. Et j'ai essayé, et j'essaye toujours, de mélanger imaginaire, science, science-fiction, pour faire en sorte qu'il y ait un lien avec la société civile, à travers de l'entertainment, des aventures, des choses épiques, des musiques, des peintures, de façon à ce que les gens s'émerveillent. Parce que s'il n'y a pas d'émerveillement, on ne pourra rien faire avec l'espèce humaine. On peut parler de transhumanisme pendant très longtemps, mais on ne pourra pas former les gens si on n'utilise pas le merveilleux, tout en sachant qu'il doit être tramé de choses réalistes. Voilà. Oui, alors Antoine, toi tu voulais faire une intervention plutôt liée à la prospective, un peu plus longue. Oui, oui, enfin bon, ça ne va pas être un tunnel, mais d'ailleurs je vais commencer par m'interroger sur notre utilité, je veux dire notre utilité ici à tous les quatre, parce que je crois que vous étiez tous présents à la table ronde précédente sur le soldat augmenté, et j'imagine qu'on a tous vécu la même expérience, c'est-à-dire qu'en entendant parler les différents intervenants, très bonne qualité d'ailleurs, bravo, je ne sais pas s'ils sont là, on a eu des images qui nous sont venues, des images de science-fiction. En fait, c'était performatif. Moi, j'ai eu plusieurs épisodes de Black Mirror qui me sont venus, et les propos qu'ils ont tenus, en fait, ce qu'ils ont déroulé en parlant de systèmes internationaux, de normes, de Sala, de Salia, etc., c'est des problématiques qui sont posées par cette science-fiction. Donc, quelque part, je n'ai pas pu assister à tout, parce que j'ai des petits-enfants, bref, je ne veux pas te raconter toute ma vie, mais j'imagine que dans toutes les tables rondes, cette expérience-là d'écouter le développement de sujets extrêmement concrets, extrêmement précis, extrêmement sérieux, et que ce soit animé automatiquement par des images de science-fiction, ça prouve bien qu'il y a un lien. Ceci dit, pour moi, ce lien, il n'est pas univoque, et pour illustrer mon propos, oui, c'est vrai, pardon, moi, je n'avais pas très bien compris le principe, donc je vais être un tout petit peu plus long, j'espère pas trop chiant, vous me direz, puis vous pouvez me couper à tout moment, me lancer une savate, il n'y a pas de problème. Donc, pour illustrer mon propos, je vais vous raconter une petite anecdote qui date d'il y a quelques jours. Il y a quelques jours, on m'a demandé d'intervenir devant l'Union française des semenciers. J'ai fait la même tête que vous quand on m'a demandé ça, parce que je ne savais pas ce qu'étaient les semenciers, j'ai tout de suite pensé que ça avait un lien avec les banques du sperme ou la PMA, absolument rien à voir. Alors, c'est l'ensemble des métiers, et il y en a beaucoup, c'est toute une filière qui est extrêmement structurée et qui est vitale, tous ceux qui fabriquent les semences agricoles. Benoîtement, bon, je ne m'étais jamais posé la question, mais il y a plein de gens qui fabriquent des semences, et c'est leur métier, ce n'est pas les producteurs agricoles qui fabriquent eux-mêmes leurs semences, ça arrive, mais disons que ce n'est pas du tout majoritaire. Bon, ils m'ont demandé d'intervenir, et l'essentiel de mon intervention a porté sur un film, que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Vesper Chronicles. Je ne sais pas si ça vous parle, pas forcément à tout le monde, je vois, non, alors là, c'est le cinéphile qui parle, je vous le recommande, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, je jure, j'ai adoré, c'est vraiment, c'est magnifique, c'est beau, en plus, c'est une autre esthétique que l'esthétique américaine qui est dominante, parce que c'est belgo, lituanien, français, bon, ça peut faire peur comme ça, mais en fait, c'est vraiment très très bien. Et alors, je vous fais le pitch en deux mots de Vesper Chronicles, c'est un monde pas du tout transhumaniste ou à la marge, parce que c'est un monde atroce, abominable, post-apocalyptique, dans un futur non déterminé, pour moi c'est au moins plusieurs siècles, mais bon, en tout cas un futur non déterminé, on est revenu à une sorte de Moyen-Âge, les gens crèvent littéralement la dalle, il n'y a plus que des cités inexpugnables qui ont conservé un haut niveau de science, de technologie et de vie de manière globale, et ces citadelles gardent la mainmise sur le bas-peuple qui vit dans la boue, dans une nature qui a complètement dégénéré à cause de nos manipulations génétiques, et où plus rien ne pousse de comestibles. Et donc les citadelles fournissent des graines au bas-peuple qui vit au Moyen-Âge, c'est-à-dire des semences. Et toute la problématique du film, c'est que ces semences-là, il faut les déverrouiller, c'est-à-dire que ce sont des OGM, elles sont bloquées d'un point de vue génétique, pour que les citadelles puissent conserver la mainmise sur le reste du monde. Bon, ça vous rappelle forcément quelque chose, c'est-à-dire que là, exactement, c'est-à-dire que là, je me retrouvais devant des mecs, c'est pas des rigolos, mais je leur parlais, et c'est totalement par hasard, parce que le film est sorti il n'y a pas longtemps, donc je suis tombé, c'était vraiment, j'ai eu un coup de bol, mais je leur parlais du film dont ils étaient le héros. C'est le modèle de Monsanto. C'est le modèle, c'est exact, alors voilà, c'est là que j'allais y venir. Pourquoi est-ce que ça illustre, à mon avis, cette anecdote-là, les deux aspects de la science-fiction ? Parce que, de quoi nous parle Vesper Chronicles ? C'est ce que dit Thierry. Ça nous parle de quelque chose qui est présent, et d'une peur qui se déroule évidemment dans le futur, c'est-à-dire d'une confiscation de la vie par les firmes semencières, les très grosses, qui produisent des EGM, par exemple. Aujourd'hui, c'est tout à fait réel, mais c'est minoritaire, heureusement, mais c'est réel. On peut mettre deux types de barrières à l'exploitation des semences, c'est-à-dire qu'on interdit l'utilisation de telle ou telle semence, à la fois des barrières biologiques, avec des variétés hybrides qui sont stériles, et il y a même des OGM Terminator qui sont super stériles, et pour lesquels il y a un moratoire international qui est encore en vigueur, et il y a des barrières évidemment juridiques, ça c'est évident, c'est le système du brevet. Je suis propriétaire de la vie, quand j'ai un brevet sur une semence. Et donc, ça nous parle d'une peur de l'appropriation de la vie, particulièrement dans un contexte de réchauffement climatique et de transition agricole, qui ferait que les seules semences capables de nourrir l'humanité, c'est-à-dire d'avoir la productivité nécessaire pour faire de l'agroécologie, et pour faire face à au stress hydrique et à tous les problèmes engendrés par le réchauffement climatique, et bien ça serait demain des semences produites par Monsanto, par exemple, ou peu importe, une autre firme, etc. Et que donc, ces boîtes-là, pour faire du pognon, qui sont des boîtes hautement capitalistiques, condamnent tout le monde à crever de faim. Bon, ça c'est un, premier aspect. Deuxième aspect, pourquoi moi j'utilise ça devant eux ? Mais parce que c'est là que je me sers de la science-fiction, comme aide à la prise de décision, et qu'il y a une interaction de la science-fiction et du réel. C'est que tout l'enjeu de mon propos, c'était de leur dire, si vous ne voulez pas être les instruments de Vesper Chronicle, je me suis permis un néologisme, j'aurais dit, si vous voulez éviter la Vesper Chronicle du monde, et bien il y a un outil qui est formidable, qui est européen, dont vous êtes dépositaire, et qu'il faut défendre, c'est le certificat d'obtention végétale. En Europe c'est comme ça, il n'y a pas de brevet. Il y a un certificat d'obtention végétale, ça n'a rien à voir. Certes, celui qui crée la semence est propriétaire, mais on peut utiliser la semence, et particulièrement faire de la recherche dessus, et créer de nouvelles semences dessus. C'est-à-dire qu'on a à la fois un aspect capitalisme, et un aspect bien commun. Si ce modèle-là domine, on n'est plus dans le monde de Vesper Chronicle, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le monde des brevets. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que l'ASF, il ne faut pas oublier ce que c'est au départ. C'est un grand réceptacle de peur au début. Donc là, on est entre gens qui sont plus ou moins sympathisants du transhumanisme, c'est-à-dire qui espèrent en l'avenir, enfin qui aiment ça, qui sont technophiles, etc. Mais il ne faut pas oublier que quand on parle de science-fiction, on parle d'un truc qui est né avec Marie Chélet, et qui nous raconte un truc creepy. C'est un truc qui fait vraiment flipper. Bon, c'est la rationalisation, la science-fiction, de mythes anciens, qui étaient eux aussi extrêmement flippants, qu'on trouvait dans l'Antiquité avec le mythe d'Icare, une super technologie qui permet de voler et de se péter la gueule, dans la Bible, c'est biblique aussi, avec Babel, évidemment, super technologie, gratte-ciel, l'horreur, et même dans les mythologies païennes avec le golem. Et donc, c'est tellement imprégné la peur dans la science-fiction qu'on pourrait presque classer les sous-genres de science-fiction en fonction de la peur concernée. Par exemple, la dystopie, c'est la peur du totalitarisme. Souvent, la hard science, c'est la peur du retournement de la science et de la technologie contre l'homme. Le cyberpunk, c'est la peur de la déshumanisation du monde. Je peux en faire, on peut en retrouver. Pour tous, en fait, ça fonctionne. La catégorie du premier contact, c'est la peur de l'étranger, souvent. Alors, je ne réduis pas ça. Attention, il y a plein d'œuvres différentes dans la science-fiction, mais je dis que ça imprègne très fortement la science-fiction. Alors que la SF peut aussi être, c'est son second visage, un moteur d'influence du présent et d'influence de l'avenir. Entre science et fiction, il y a eu des interactions. En général, c'est plutôt la science qui influencent la fiction. Je reprends l'exemple de cette première œuvre de SF qui est Marie Chélet, Frankenstein, etc. Au départ, c'était les expériences... Ça a coupé ? C'est bon ? Non ? Ça a coupé. Celui-là, il ne faut pas trop le bouger, je crois, pour qu'il fonctionne bien. Allô, allô ? Vous m'entendez ? Oui, c'est bon ? Je ne sais pas si vous le savez, mais au départ, quand Marie Chélet a écrit son roman, c'était... C'est bon ? Ça coupe ? C'était à partir des expériences de Luigi Galvani. D'où vient le nom en français ? Je dis ça parce que quand je l'ai appris, je trouvais ça assez marrant. Le mot galvaniser, ça vient de là. Galvani... Vous m'entendez ? Oui, c'est bon ? Oui, super. Découvre qu'en faisant passer l'électricité dans un muscle, on peut l'actionner. Et c'est ça qui lui donne l'idée de son Frankenstein. Mais l'inverse est aussi vrai. Par exemple, l'histoire de Frankenstein... Oui ? On a des piles ? Super, génial, le transhumanisme. Et donc, l'histoire de Frankenstein a influencé les recherches de Nikola Tesla. Et là, je parle sous le contrôle de la philosophe qui s'y connaît mieux que moi. Jules Verne a énormément influencé les ingénieurs du XXe siècle. Orwell, évidemment, les dictateurs. Et le meilleur exemple, ça a été cité tout à l'heure, c'est les lois de la robotique d'Asimov, puisqu'aujourd'hui, les chercheurs en intelligence artificielle cherchent un moyen d'implémenter des lois de la robotique aux futures intelligences artificielles fortes. Donc, on est en plein dans cette problématique. De plus, pour moi, la science-fiction est déjà aux commandes du monde via... Alors là, je parle sous l'autocontrôle, via la Silicon Valley. Parce que les Elon Musk, Jeff Bezos, Enco, sont les vaisseaux porteurs de cette science-fiction. Ce sont des gros bébés qui ont des moyens juste colossaux, des milliards entre les mains, pour écrire le livre de science-fiction, dont ils sont le héros. Et eux-mêmes, ils sont pétris de science-fiction. Donc, ils ont quand même réussi, ou la science-fiction, par leur intermédiaire, a quand même réussi à imprimer un agenda au monde. Parce que quand on parle de la Silicon Valley, aujourd'hui, il ne faut pas, à mon avis, réduire à la Silicon Valley. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule puissance continentale ou planétaire qui n'ait le même agenda, c'est-à-dire un agenda de progrès au moins génétique et informatique vers l'IA. C'est vrai en Europe, c'est vrai en Chine, etc. Tout ça, c'est venu de cette espèce de mouvance-là. Donc, la science-fiction gouverne déjà le monde. Mais, selon moi, il faut aller plus loin, c'est-à-dire en faire un véritable outil de prise en main du futur, de foi et de confiance dans le futur. Mais ça, ça suppose des conditions. Et j'ai bientôt fini. Deux conditions. La première, c'est d'avoir une science-fiction de qualité. Alors, la question, c'est, c'est quoi une science-fiction de qualité ? Pour moi, une science-fiction de qualité, c'est une science-fiction qui pose les bonnes questions. Je vais vous donner deux exemples. Un contre-exemple, selon moi toujours, on peut en discuter. Et un exemple positif, selon moi toujours. Le contre-exemple, c'est The Island. Je ne sais pas si vous voyez, film, blockbuster, je ne sais pas si ça vous parle. En gros, il y a tout un peuple de gens, une genre d'utopie, à qui on raconte qu'ils sont les seuls survivants d'une catastrophe nucléaire et qu'il y a juste une île paradisiaque sur lesquelles ils peuvent aller à condition d'être tirés au sort. Bon, et en fait, on s'aperçoit, pardon, je vais divulgacher, mais on s'aperçoit que tout ça est une vaste fiction. En réalité, tous ces gens-là sont des banques d'organes. Le monde est comparable au nôtre et les gens riches ont pu créer ces banques d'organes, c'est-à-dire demander qu'on mette en vie et qu'on donne conscience à des clones d'eux-mêmes pour pouvoir se servir le jour où ils ont un problème cardiaque ou rénal, etc. Alors, cinématographiquement, c'est super, ça fonctionne. On le regarde, ok, d'accord. Mais du point de vue de la science-fiction, je trouve ça débile. C'est complètement naze, parce que c'est absolument pas crédible. Rien qu'avec la science actuelle, on voit bien qu'un truc comme ça n'interviendra jamais. On ne va pas déployer le bilan coût-avantage d'un système comme ça et complètement délirant. En plus, tuer la banque d'organes, parce que c'est ça qui se passe dans le film intégralement, juste pour un organe, c'est complètement contre-productif, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, on peut commencer à faire des xénogreffes, c'est-à-dire transformer les cochons en banques d'organes ou alors même cultiver des organes à partir de cellules souches de la personne. Donc, tout ça n'a absolument aucun sens. Versus, bienvenue à Gattaca, où là, d'abord, bon, c'est esthétiquement, c'est magnifique, etc. OK, mais surtout, du point de vue des questions qui sont posées, c'est remarquable. Est-ce qu'on veut une société entièrement régie par l'ADN, la génétique, de manière générale, sachant que notre monde est déjà extrêmement eugéniste et va le devenir, à mon avis, très, très résolument ? Donc, ça, c'était la première condition. Arriver à produire une USF de qualité, bon, visiblement, bon courage, on a presque utilisé. Et, deuxièmement, l'ASF doit devenir un outil au service de la prospective. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la prospective ? Moi, c'est ce que je fais, on fait des scénarios. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait des scénarios ? On manie deux ingrédients. Le premier ingrédient, c'est de la continuité, parce que le futur est le fruit d'une certaine continuité, c'est-à-dire de changements graduels. Mais, le deuxième ingrédient, c'est de la rupture. Parce que le réel et le futur est toujours le fruit aussi de rupture. C'est ce que Taleb appelle les signes noirs, c'est-à-dire des trucs totalement imprévisibles. Totalement imprévisibles, genre, je ne sais pas, l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo, la prise du pouvoir par Hitler, l'effondrement de l'URSS, bon, ça nous paraît évident aujourd'hui, c'était totalement imprévisible à l'époque, etc. Et qui change brusquement et globalement le cours des choses. Donc, dès qu'on fait des scénarios, dès qu'on fait de la prospective, on est obligé de se mettre en danger, de faire des paris et de recourir à l'imagination. Sinon, on fait de la merde. Sinon, on n'est pas un prospectiviste. Et ça a été dit tout à l'heure, on en a parlé, les gens extrêmement sérieux qui sont les militaires, toujours, s'en sont aperçus. Aux Etats-Unis, la CIA a eu recours à des scénaristes pour l'aider à faire ses propres scénarios géopolitiques. Et avec l'expérience de la red team en France, ça commence à imprégner un petit peu la culture. Je conclue en disant que même si on fait ça, ça sera génial, mais on ne sera jamais à la hauteur du futur. Parce que le réel est toujours beaucoup plus délirant que les scénarios de science-fiction auxquels on peut croire. On a déjà parlé, un exemple, c'était les milliardaires de la Silicon Valley qui fixent un agenda au monde. Franchement, si ce n'était pas le réel, dans un scénario de SF, c'est de la merde. Ce n'est pas crédible. Ça fait complotisme. C'est le réel. Je vous donne deux autres exemples auxquels je ne sais pas si je dois croire et pourtant apparemment c'est le réel. Le 11 septembre, il y a franchement un auteur de Polar géopolitique qui nous servirait le scénario du 11 septembre avant que ça arrive une bande de gugusse anti-urbanais qui détourne des Boeing 747 avec des cutters pour les détourner et les faire cracher dans le World Trade Center. Mais je n'y crois pas. Je suis désolé. Je suis désolé, je n'y crois pas. C'est notre réel. Alors le dernier, c'est quand même le plus beau, une grippe qui arrête l'économie mondiale, l'économie mondiale, un truc qui était réputé, complètement incontrôlable, une roue qui arrête l'économie mondiale pour sauver des bébés et des vieux et nous plonger dans un univers ubiquiste où on ne peut plus se toucher et on fait tout par écran interposé. Le réel est toujours en termes de science-fiction beaucoup plus délirant que tout ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas crédible quand on essaie de l'imaginer. Donc nous vivons, moi en tout cas, j'ai vraiment le sentiment de vivre dans un monde de science-fiction mais pas n'importe quel monde de science-fiction, un monde de science-fiction échevelé et donc si on doit prendre au sérieux la science-fiction, à mon avis, c'est la plus échevelée. Merci pour cette riche intervention. Peut-être avant de parler d'œuvres spécifiquement, je voulais vous poser la question qui a été abordée par Antoine dans son propos de justement le transhumanisme. Est-ce qu'on en parlait hier, on ne peut pas l'identifier forcément aux sciences et aux techniques et notamment à la médecine sinon il n'y aurait pas de différence entre le transhumanisme et la médecine donc c'est autre chose que les sciences et les techniques. C'est certainement autre chose que la science-fiction. Le transhumanisme ne prétend pas écrire des romans de science-fiction. Alors où est-ce que vous le situeriez par rapport à tout ça ? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question dans sa précision mais en tout cas une chose que je peux dire qui répondra peut-être en partie c'est pour reprendre ce que j'ai déjà commencé à dire mais c'est que moi une façon disons simple et amusante que j'ai toujours eu de me représenter les rapports entre la science-fiction et le transhumanisme c'était de dire que le transhumanisme transforme des histoires des récits imaginaires en programme politique ou une autre façon de présenter les choses le transhumanisme le transhumanisme transforme enfin remplace en fait les conditionnels par des futurs voilà on pourrait faire ça la science-fiction c'est la littérature du et-si et si on faisait ça alors il pourrait arriver telle et telle chose et pour moi pour beaucoup de choses qu'ont proposé les transhumanistes il y avait juste on reprenait les mêmes idées mais on disait plus et si on faisait ça il se passe à ça c'est on va faire ça donc effectivement après ça rejoint je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit à l'instant moi je trouve ça assez et il y a aussi dans la journée passée des gens qui y ont fait allusion dans les gens qui sont à la tête des GAFAM je pense que c'est une erreur que commettent parfois les gens quand ils s'imaginent qu'il s'agit pour eux que de se faire de l'argent ils sont beaucoup plus ambitieux que ça ils veulent aussi se faire de l'argent mais leur vrai agenda c'est de transformer le monde peut-être qu'à partir d'un certain moment l'argent vraiment c'est plus un objectif premier c'est facile en fait donc il y a quelque chose de beaucoup plus ambitieux qui est de de changer le monde et effectivement moi je suis très impressionnée par la façon dont manifestement toutes ces personnes Elon Musk Jeff Bezos sont elles sont très largement inspirées de la science-fiction et à tel point d'ailleurs qu'ils n'hésitent pas à y faire allusion de façon tout à fait explicite dans leurs actions ça nourrit ça nourrit vraiment leurs imaginaires alors après là où je ne serais pas tout à fait d'accord je pense que alors oui ce qui est merveilleux avec le réel c'est qu'il continue de nous surprendre et il nous surprendra toujours et qu'il y a une richesse voilà inexpugnable du réel mais même si ce n'est pas l'objectif de la science-fiction il y a quand même des oeuvres de science-fiction qui sont qui ont une dimension prophétique ou en tout cas qui envisagent les choses d'assez près et moi je ferais allusion au moins à deux oeuvres moi quand je vois ce qui se passe en ce moment avec le retour de la course à l'espace par l'intermédiaire de ces de ces agents privés alors c'est vrai que ça fait très très longtemps que je l'ai lu puisque j'étais au collège quand je l'avais lu mais ça me fait penser à la saga voilà peut-être un peu oubliée de Robert Adeline et notamment je crois que c'est le premier volume qui s'intitule L'homme qui vendit la lune et dans mon souvenir on est vraiment dans une démarche assez proche où c'est un agent privé qui est motivé pour des raisons personnelles pour y aller et qui du coup drive en fait la course à l'espace et une autre oeuvre qui est aussi une histoire du futur plus récente et moins connue et malheureusement pas traduite en français c'est la saga mais alors qui intéresse totalement les transhumanistes et qui pour moi est au plus proche dans ce que ça raconte je crois que les livres datent des années 90 2000 mais racontent pour moi de façon voilà au plus proche de ce qui semble être en train de se passer dans la réalité c'est le le cycle de l'immortality de Brian Stapelford donc immortality avec un E donc maintenant qu'on traduit je pense assez usuellement par amortalité voilà et qui est aussi une série de livres qui racontent une histoire du futur où voilà il y a un débat entre différents types d'immortalité possibles notamment la cyborgisation dont Marc Roux parlait je sais plus hier ou tout à l'heure voilà merci Thierry dans le travail qu'on a fait sur la saga en 10 ans on a fait un travail d'investigation vraiment très important et j'ai la chance d'avoir un métier qui me met sur cette frontière encore une fois entre les sciences et arts Elon Musk ou autre je connais bien j'ai commencé la saga il y a 18 ans parce que j'ai assisté à la dernière conférence de presse de Larry Page qui faisait une grosse bêtise ça peut arriver il disait à l'époque ce qu'il ne pourrait plus se permettre avec les problèmes qu'on a avec le Sénat et la Chambre des représentants que le vrai purpose de Google et mon métier c'est le metadata c'était l'immortalité un peu comme plus tard Zuckerberg va parler effectivement d'un certain nombre de projets pour Facebook et je ne parle pas que du métaverse donc ça pose un problème politique considérable ils ont leurs objectifs économiques et industriels mais nous en tant que créateurs au plus proche des labours de recherche on est en face de gens qui sont quand même extrêmement intègres il y a une forme d'objectivité pour les vrais hommes de science et les femmes de science malheureusement il n'y en a pas assez dans la Silicon Valley je parle des femmes on est rentré dans un rapport à la connaissance qui est exceptionnel et pour un auteur de science fiction ce qu'on est en train de découvrir est fantastique je ne vais pas parler de transhumain le transhumain n'est qu'une hypothèse de départ une étape dans ce qui va arriver on sait maintenant que nous sommes faits entièrement de particules élémentaires et le fondement de mon métier c'est la physique quantique qu'est-ce que c'est qu'une particule élémentaire on ne devrait pas l'appeler d'ailleurs une particule élémentaire on devrait l'appeler une ondicule puisque nous ne sommes que des observateurs provisoires ça veut dire que ces ondicules sont des objets purement mathématiques elles n'ont pas de propriété intrinsèque nous sommes faits de briques élémentaires qui n'ont pas de goût pas d'odeur pas d'émotion pas de senteur c'est pas elles qui vont écrire des chansons d'amour à partir de là on est arrivé à un constat avec Tegmark avec les gens de Princeton ou autres qui est remarquable nous ne sommes au fond que des mathématiques que des nombres ce que disait John Wheeler quand il disait hit from beat et je fais pas ça pour faire du name dropping il disait nous sommes des systèmes d'information j'ai eu de lèvée de bouclier aux Etats-Unis quand j'ai commencé à dire il y a 25 ans qu'on était des ordinateurs biologiques parce que j'aime la science-fiction je vis là-dedans et c'est vrai que nous sommes des ordinateurs biologiques mais ça va plus loin que ça il y a maintenant un paysage mathématique qu'on a pratiquement entièrement cartographié on a 4 niveaux de multivers et je parle de découverte je parle pas d'invention la science c'est d'abord comprendre la nature et la place de l'homme dans la nature on y est mais le problème du transhumanisme et tout ce que j'entends depuis que je suis arrivé c'est que l'humain est toujours au centre du problème si vous voulez faire un travail objectif sur la réalité et la science-fiction peut nous y aider en étant encore plus perché que ce que vous pouvez imaginer il faut mettre le bagage humain de côté sinon vous n'êtes pas objectif vous n'êtes pas honnête nous sommes sur un petit palier de réalité qui est minuscule c'est pas avec nos 3 dimensions et nos dimensions temporelles nos perceptions on voit même pas l'infrarouge qu'on peut dire qu'on connait quelque chose de l'univers même avec cette théorie standard qui est exceptionnelle qui est une grande réussite donc nous sommes arrivés à cartographier 4 niveaux de multivers et je ne dis pas ça pour faire joli et pas parce que je suis là et quand on a fait la saga on a voulu qu'il y ait une trame c'est pas de la hard science c'est pas quelque chose pour impressionner les gens c'est vraiment une aventure grand public mais on est chargé de ça et on propose de passer du transhumain au post-humain non pas forcément en abandonnant nos chansons d'amour nos individualités auxquelles on est tellement attaché mais chercher une fusion et retrouver notre corps quantique parce que c'est exactement ce que nous sommes le grand miracle de nos existences qui sont provisoires c'est pas si mal par moment parce qu'imaginez que Poutine soit immortel vous voyez l'angoisse c'est que nous sommes des objets mathématiques qui émergeons comme objets physiques du fait d'un certain nombre de lois d'organisation de la matière et de l'énergie nous sommes purement des objets mathématiques ce sont les dernières avancées conceptuelles que nous avons et dont moi je me nourris en tant qu'auteur de science-fiction en tant que peintre et en tant que musicien et ça c'est très important c'est là que la science-fiction intervient elle fait une passerelle avec cette matière considérable conceptuelle des labos de recherche les musks Bezos il est en train de vouloir faire une station dans l'espace pour loger 12 000 ingénieurs d'accord je google et je suis bien placé pour le savoir à un projet d'une île offshore dans le pacifique pour mettre à peu près 100 000 ingénieurs et leur famille et musk la dernière conférence quand Stephen Hawking était encore vivant et j'étais là c'était à Mexico sur l'astrophysique et Elon Musk annonçait que le projet de Mars c'était pour le génome humain entre parenthèses sa vocation vient des chroniques martiennes qui est une merveille de bouquin j'espère que vous l'avez lu sinon il y a urgence achetez-le tout de suite c'est une merveille qui a beaucoup vieilli en termes de racisme de choses comme ça mais c'est une merveille donc je veux dire que quand on regarde comme moi qui suis entre ce monde des labos de recherche et la création c'est encore plus beau mais il faut avoir le courage de dépasser le transhumanisme il faut se dire qu'on a une réalité qui nous attend qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire le problème que nous avons qui est gravissime et on vient de sortir quelque chose qui n'a eu aucun effet avec le sénat et la chambre des représentants en a sorti une base qui s'appelle on a choisi un nom très cinématographique comme j'aime bien faire comme j'ai fait avec Predix ça s'appelle Digital Road to Hell ça veut dire que nous sommes déjà dans l'ère de l'informatisation de l'être nous sommes des machines biologiques des ordinateurs biologiques l'informatique a réussi aussi bien dans ce siècle parce qu'elle résonne avec notre réalité profonde vous n'êtes pas capable de suivre vos 80 milliards de connexions à la seconde vous ne savez pas comment fonctionnent toutes vos écluses tous vos mécanismes les systèmes de perception les cartes du cerveau que je faisais il y a 20 ans n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de réaliser maintenant c'est prodigieux cette réalité qui nous déshumanise d'un certain côté et on ne peut pas parler de transhumanisme est une réalité prodigieuse et il y a un grand voyage qui nous attend mais le gros problème c'est que l'informatisation de l'être par les machines vous avez un type comme Poutine qui est capable de faire croire au moins 140 millions de Russes que ce n'est pas une guerre vous avez le ministère du crédit social en Chine qui est incroyable c'est Pierre Corwell deux caméras par individu les écoliers qui ont de la colle dans leurs vêtements pour les tracer et des points avec une carte de fidélité j'y suis allé vous avez les affiches dans les abribus vous êtes en classe A B C ou D comment voulez-vous faire de la science-fiction et ne pas intégrer tout ça et tout ce qu'on a fait avec Prédix c'est de projeter ce futur et de proposer quelque chose à partir de ce passage au post-humain est-ce qu'on va devenir une race des étoiles ou pas pour l'instant honnêtement ce n'est pas gagné parce qu'on suit de très près ce qui se passe avec le dune des cloques ce qu'on appelle l'orge de l'apocalypse vous connaissez et les statistiques ne sont pas excellentes maintenant j'espère qu'on va y arriver et que la science-fiction va faire rêver les gens qu'on va arriver à intéresser les jeunes qu'on va les sortir du piège du smartphone des choses comme ça pour les intéresser à ces sujets de création mais honnêtement ce n'est pas gagné voilà ah oui alors donc la question de base c'était qu'est-ce que le transhumanisme c'est une question que je me suis aussi posé bon enfin vraiment pour trouver une réponse pour moi-même quoi c'est clairement pas une philosophie enfin peut-être que vous pourrez argumenter le contraire mais je vois pas en quoi ça serait une philosophie c'est pas une science ni même une discipline c'est nazissime en termes de programme politique et économique c'est même vraiment dans la Laura Despaquerette donc pour moi c'est une mystique positiviste mais quand je dis ça je ne dénigre pas du tout parce que je vais être très clair moi j'adhère au transhumanisme par le cœur mais pas par l'esprit c'est-à-dire que je vois bien quand je suis un être purement rationnel que pas toujours mais on peut facilement basculer dans le grand délire mais après avec le cœur c'est un délire qui me plaît et j'ai envie d'y croire et j'ai envie que ça se réalise et j'en rêve et moi comme disait un milliardaire je ne sais plus lequel c'est mourir n'est pas à mon agenda j'adore ce genre de truc même si rationnellement je crois que je vais mourir donc voilà pour moi c'est une mystique de la même manière que les mystiques non positivistes du passé ont façonné le monde et ont permis d'accomplir de grandes choses celle-ci est en train de refaçonner le monde si je peux rajouter quelque chose c'est que encore une fois j'apprécie tout à fait ça tu as raison et puis j'aurais même rajouté la notion de poésie il y a une dimension très très poétique dans tout ça mais il y a une chose qu'il faut considérer extrêmement objectivement être immortel avec le cerveau qu'on a et le programme que nous avons en tant que sapiens noé c'est un désastre clairement donc il s'agit si vous vous projetez je parle en tant qu'auteur aussi je peux chercher aussi mais si vous cherchez à reproduire le cerveau humain et lui donner l'immortalité dans l'état où il est avec ses programmes tu parlais de la peur tous les inventaires que nous avons fait avec Hofstadter sur les boucles étranges etc ces travaux de la conscience montrent que le premier logiciel de nos individuations c'est le logiciel de la peur sans la peur nous n'avons pas de possibilité de survivre c'est la peur qui nous conduit en nous protégeant si vous mettez la main dans la flamme de la bougie vous allez la reculer parce que vous avez mal la peur nous sert à ça c'est le premier programme d'individuation c'est la peur après vous avez la reproduction et la nourriture clairement ce sont les bases du programme du software humain rester là-dessus pour être immortel c'est n'importe quoi en revanche essayer de comprendre sans grande phrase que nous sommes dans un univers mathématique purement mathématique dans un vrai multivers totalement nous existons dans cette dimension c'est à ça que la science-fiction peut nous apporter quelque chose mais il faut pouvoir encore une fois mettre le bagage humain de côté juste là c'est le transhumaniste ou l'aspirant qui parle si on arrive et je crois que c'est possible malheureusement pour mes filles et pas pour moi à l'immortalité c'est à dire on arrive à se prolonger suffisamment pour ensuite bénéficier de technologies bien plus importantes dans l'hypothèse où il n'y a pas d'effondrement d'ici là parce que la question environnementale on n'en a pas parlé il faut acheter mon livre c'est très important quand même c'est le message principal que je voulais faire passer voilà mais tout ça pour dire que si on arrive à accéder nous sapiens à l'immortalité évidemment nous deviendrions autre chose et donc on peut imaginer moi c'est ce à quoi j'aspire une forme d'intelligence qui s'affranchisse de la peur qui est un mécanisme biologique mais ça sera au détriment de l'individuation il faut accepter de laisser ça sur le bord du chemin c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi en tout cas oui je voulais revenir sur alors j'avais pas compris qu'il fallait proposer une définition du transhumanisme non mais bon puisque c'est vrai que j'en profite pour brièvement proposer la mienne parce que ça m'intéresserait d'avoir des retours parce que moi-même j'enseigne de temps en temps ou en tout cas je fais des cours de temps en temps sur le transhumanisme à l'université et en général ce que je dis parce que souvent je considère que la façon dont le transhumanisme est présenté dans les médias est extrêmement trompeur ce qu'il est souvent en fait présenté par les gens qui le critiquent enfin qui l'utilisent comme épouvantail disons plutôt mais pour moi le transhumanisme se résume enfin je le résume de cette façon je dis un c'est la revendication du droit de pouvoir utiliser des technologies pour modifier son propre corps tout simplement et allier à un optimisme technologique moi il me semble que c'est les deux éléments qui sont au coeur du transhumanisme et de toutes les formes de transhumanisme voilà donc si vous êtes pas d'accord ça m'intéresserait d'avoir voilà d'avoir l'occasion de raffiner cette définition et sinon je voulais rebondir puisque vous avez tous les deux parlé très justement de la question de la peur et alors cette dimension de la peur elle est effectivement importante à la fois pour la science-fiction et pour le transhumanisme alors déjà que je viens de dire d'ailleurs le transhumanisme est une espèce d'épouvantail et en fait le transhumanisme fait peur et donc par rapport à ce que vous disiez plus tôt sur le fait que la science-fiction fait souvent peur enfin c'est c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que en fait moi puisque ça fait donc plus de 20 ans que je travaille sur la science-fiction donc j'ai eu d'innombrables occasions de discuter avec des gens qui me disaient qu'ils n'aimaient pas la science-fiction et ce qui est amusant c'est que parfois ils me disent ah non mais j'aime pas la science-fiction parce que c'est que des fables avertissements ça nous raconte que des histoires apocalyptiques de la façon dont le futur de l'humanité va se dérouler ou l'inverse ah non mais la science-fiction c'est complètement nul ce sont des techno naïfs optimistes ils s'imaginent que tout va bien se passer alors que pas du tout donc là il y a le côté épouvantail de la science-fiction c'est à dire que les gens qui n'aiment pas ils projettent en fait enfin en fait du haut de leur ignorance de la complexité de la subtilité de la science-fiction ils y projettent des choses qu'ils aiment pas dans la réalité statistiquement c'est vrai qu'intuitivement je suis assez d'accord pour dire qu'en tout cas dans la science-fiction récente on est plutôt du côté des fables d'avertissement on a l'impression que c'est plus dans l'air du temps d'avoir des histoires qui nous racontent à quel point ça va mal se passer alors après pourquoi il y a une raison qui peut être juste effectivement ben voilà c'est l'ambiance générale de notre culture qui est plutôt dans l'idée de voilà enfin la technologie on court à notre perte avec le développement de la technologie il y a une autre raison qui est peut-être plus esthétique plus structurelle et d'ailleurs Brian Stapleford en traitait dans un article que je lui avais demandé d'écrire à l'occasion d'un livre sur le human enhancement et il disait que lui dans la série dont je viens de vous faire la publicité la série de l'immortality il avait essayé de raconter une histoire du futur où la technologie n'était pas disons de type Frankenstein c'est-à-dire que le cœur de l'intrigue c'était pas ça se retourne contre nous ça se passe mal et en fait c'est un défi pour les auteurs de science-fiction d'essayer d'écrire des histoires où c'est plus difficile c'est facile en fait de raconter des histoires de technologie qui se passent mal et quand c'est converti en film hollywoodien c'est en plus d'autant plus spectaculaire donc facilité au carré mais essayer de raconter des histoires intéressantes où il y a quand même quelque chose qui se passe mal parce que sinon il n'y a pas d'histoire mais qui n'est pas la technologie qui tourne mal c'est plus difficile alors l'exemple qu'on cite en général pour dire c'est difficile mais c'est pas impossible à part ce qu'essaye de faire Brian Appleford mais donc qui est moins connu c'est le célébrissime cycle de la culture de Ian Banks voilà et donc là en gros la technologie c'est une espèce d'utopie anarchiste en général c'est comme ça que c'est présenté les robots sont super puissants et super sympas et super attachants notamment et en fait les sources de conflits viennent des marges de la civilisation et du contact avec d'autres civilisations et c'est là qu'il y a la possibilité de confrontation et donc d'histoire voilà c'est le contre-exemple oui c'est un problème est-ce que l'un et l'autre vous voulez parler d'oeuvres particulièrement justement de cette manière ou alors sinon je demanderais à Thierry peut-être ah des questions déjà ah ok bon bah question alors on a déjà peut-être un peu débordé je ne sais pas ah oui 6h10 mais bon non c'est juste pour aller dans le sens de Sylvie une petite anecdote c'est Neil Stephenson qui a une conférence se plaignait justement que c'est Neil Stephenson qui se plaignait que tout le monde que du pessimisme ambiant des gens vis-à-vis de la technologie et quelqu'un lui a dit mais c'est vous qui nous avez laissé tomber vous les auteurs de science-fiction qui ne faites plus rien de positif et c'est comme ça qu'il a créé le fameux projet hiéroglyphe qui se veut une science-fiction plus positive en fait Justement je crois que c'est Mathias Echenet des éditions de La Volte qui a mis en place je crois une collection où il essaye de trouver des auteurs donc c'est un appel à texte de trouver des auteurs qui imaginent des utopies parce que et c'est vrai que lui-même en tant qu'éditeur a plutôt tendance à éditer des auteurs qui racontent des histoires voilà inquiétantes et tristes mais voilà mais il y a effectivement là il y a une attente une demande pour aller dans ce sens-là C'est allumé Ok Oui Alors à un moment donné vous avez mentionné que Bienvenue à Gattaca c'est de la bonne science-fiction parce que c'est réaliste Ben moi je trouve que c'est de la merde au contraire parce que au vu de la réception du transhumanisme au niveau global et en particulier en France il est beaucoup plus probable que les humains qui sont génétiquement modifiés soient discriminés voire tués soit par l'état soit par des groupes extrémistes qu'au contraire que que la société entière soit basée sur une classification génétique et que de l'autre côté qu'on ait ça mais aussi que que les inégalités actuelles restent restent les mêmes parce qu'elles sont considérées à tort ou à raison comme étant naturelles c'est à dire que donc d'un côté on a les on accuse les hommes augmentés génétiquement augmentés d'être des ultra capitalistes et tout donc d'être les méchants mais de l'autre ben les inégalités sont toujours immenses entre être humain naturel pour moi c'est ça le scénario et vous pouvez savoir pourquoi vous considérez que c'est que Gattaca est de la bonne science-fiction réaliste alors là vous êtes conscient que vous ouvrez une nouvelle table ronde c'est ça le c'est un bon c'est un champ de débat énorme alors je vais juste défendre du coup Gattaca je pensais pas faire ça ce soir mais vous m'y invitez selon moi notre monde est déjà résolument eugéniste le eugénisme il est pratiqué et je vais peut-être choquer des gens j'en sais rien mais moi ça me va très bien il est pratiqué quotidiennement dans toutes les maternités bon c'est comme ça on élimine des maladies c'est normal on fait des examens des tests bon voilà à partir du moment où on a commencé à faire ça on a mis le doigt dans un engrenage qui ne pourra pas s'arrêter et certainement pas avec des lois éthiques pour moi il faut brûler les lois de bioéthique parce que de toute façon quelque part aux Etats-Unis c'est déjà le cas ou en Chine ou ailleurs on va aller de plus en plus loin c'est vrai qu'il y a certaines cliniques aux Etats-Unis où vous pouvez choisir la couleur des yeux de votre enfant ou son sexe ou la couleur de ses cheveux des caractères phénotypiques de plus en plus poussés etc le Beijing Institute Genomics Institute cherche le gène de l'intelligence les gènes de l'intelligence quand au classement de Shanghai on sera confronté à des humains génétiquement modifiés qui rafleront toutes les places on n'aura plus le choix on sera les derniers on arrivera après ah oui ah oui les luddites il n'y a pas de position à un tel mouvement il n'y a pas de position à la mécanisation à la génétisation à l'IAisation il n'y a pas c'est un mouvement c'est un rouleau compresseur sauf effondrement écologique ça c'est autre chose là on revient au Moyen-Âge c'est autre chose enfin bon c'est ma perception des choses mais c'est pour voilà engager le dialogue mais en tout cas vous vous avez un scénario je ne sais pas si vous êtes auteur de science-fiction ça peut être un scénario ça doit exister déjà mais pourquoi pas d'ailleurs à ce sujet en exergue de la saga prédict j'ai mis une citation d'Hawking dans son dernier livre sur son pardon juste votre truc c'est l'eslan vous connaissez à la poursuite d'eslan c'est un grand classique moi ça m'a éveillé à la science-fiction j'ai adoré c'est extraordinaire et l'eslan c'est ça c'est des êtres humains augmentés qui sont pourchassés c'est une parabole du judaïsme enfin de l'holocauste etc etc et c'est super flippant et on est à 100% avec les slans qui sont des êtres véritablement supérieurs et qui sont dénigrés pour être supérieurs c'est à peu près ce que vous décrivez d'ailleurs j'ai fait la saga sur les transhumains les mutants qui sont pourchassés par les humains c'est en vérité des chroniques des guerres transhumaines c'est ce que j'ai fait avec la saga maintenant en exergue il y a une phrase d'Hawking de son dernier livre qu'il a écrit sur son lit de mort ou sur la chaise sur laquelle il mort plus exactement dans laquelle il dit clairement que le futur appartiendra au seigneur transhumain il y a une citation que vous trouverez facilement et que les hommes normaux les humains normaux n'auront plus qu'à mourir c'est lui qui le dit c'est pas moi donc il est vrai que ce qui est en train de se passer en génie génétique en neurosciences et en sciences informatiques et mathématiques surtout nous donne on a ouvert totalement le livre de la vie j'exagère pas quand on dit qu'on l'a décodé jusqu'à la dernière page ça veut dire qu'actuellement on pense même qu'en Chine il existe plus de 600 ou 700 humains qui ont été entièrement fabriqués on n'a plus besoin des femelles on n'a plus besoin des femmes pardon donc c'est comme ça qu'on parle aux Etats-Unis donc pardon donc c'est devenu un vrai problème de société ça n'a pas encore touché les sociétés civiles et il nous appartient à nous au niveau de la science-fiction je le dis franchement de développer des récits pas qui font peur moi j'ai créé une utopie mais qui nous permettent de réveiller le futur et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix difficiles qui sont à faire dans les 5 ans qui viennent et je ne plaisante pas on travaille beaucoup sur le dooms des cloques les statistiques sont très différentes de ce qu'elles étaient il y a une dizaine d'années donc on est en face et je vous conseille un petit livre d'Edgey Wells au 19ème siècle en dehors de ce qu'il a écrit pour lequel il est célèbre c'est un très grand journaliste scientifique et il a écrit un magnifique petit livre sur l'extinction de l'espèce humaine remarquable il n'avait pas les données que nous avons donc je ne veux pas dramatiser le transhumanisme c'est très important mais ce n'est qu'une étape la vraie étape c'est la conscience de ce qui nous arrive parce qu'on est rattrapé à un point fou par les intelligences artificielles nous avons actuellement non seulement le contrôle des populations mais tout ce qu'on vient de voir dans moins de 5 ans et c'est une étude qu'on a vu sortir du pentagone 90% et c'est facile à vérifier de l'information journalistique tout ce qui va être informationnel va être produit par des intelligences artificielles neuronales quand vous savez ce qu'est une intelligence artificielle neuronale c'est presque aussi puissant qu'une intelligence artificielle quantique telle qu'on peut l'imaginer c'est vraiment un être totalement différent donc nous sommes déjà là-dedans je ne veux pas dramatiser mais c'est trop tard donc il va falloir faire l'éveil il faut créer du merveilleux il faut faire ce qu'on est en train de faire ce soir en espérant qu'on n'est pas trop lourd pour un vendredi soir sur la terre mais il est temps de mettre l'imaginaire de lui mettre le turbo juste un point en fait on parle d'un eugénisme capitaliste et populaire je ne sais pas si vous avez des enfants mais concrètement vous voulez le meilleur pour vos enfants et quand ça devient disponible le meilleur vous n'hésitez pas c'est vrai je ne sais plus je crois que je voulais dire quelque chose mais peut-être que la salle veut dire quelque chose oui bonsoir quel est votre commentaire ou analyse sur la manière dont les autorités publiques chinoises ont accueilli le succès du problème à trois corps de Liu Xi Xin si vous avez un commentaire là-dessus le vrai problème de ça c'est que dans le cerveau du sapiens il y a une centrifugeuse pour une forme de relation au pouvoir et je ne parle pas que des hommes le système communiste chinois la Chine recouvre un univers d'état très différent les uns des autres il ne faut pas l'oublier le parti communiste chinois est lancé dans une course au contrôle des populations et au cerveau des populations il y a une douzaine d'intelligences artificielles neuronales ce qu'on oublie également dans le système blockchain dont on est si fier parce qu'il nous protège c'est que 700 des 800 fermes mondiales des fermes de blockchain sont en Chine donc le système chinois a créé un système de contrôle des populations qui est hors du commun on est très en dessous avec les lois bioéthiques qu'il faudrait aussi éliminer mais avec la carte vitale biométrique ça va s'aggraver le système chinois s'est lancé dans un contrôle de la population qui est hallucinant si vous avez vu les nouvelles Xi Jinping à Pékin dans la journée a fait enfermer un million de personnes parce qu'ils étaient déviants suivant les programmes des intelligences artificielles neuronales ils sont obligés d'avoir un smartphone tous les contrôles de population vous êtes AAA BBB CCC vous êtes familiarisés avec ça ça s'appelle le ministère du crédit social c'est le ministère le plus puissant en Chine vous avez des affiches partout c'est ce que je disais tout à l'heure et ça veut dire que si vous perdez des points vous pouvez même ne pas avoir droit à un crédit à une maison à une voiture ni avoir le droit de vous marier au delà de la classe C et si vos enfants travaillent mal à l'école ça fait perdre du point à la famille et je ne plaisante pas donc ce système de contrôle est arrivé à un point extraordinaire et le parti communiste d'ailleurs comme tous les systèmes mafieux comme Poutine ou autres intervient comme une centrifugeuse à pouvoir très patriarcal très masculin c'est là que je dis que si on veut arriver à un transhumanisme intelligent il faut quand même penser au programme du sapien ce qui est très 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 pervers même s'il a beaucoup de choses la dernière chose d'optimisme que je voudrais dire on est dans un système solaire tout ce que nous savons au niveau statistique et on a fait beaucoup de travail sur les espèces extraterrestres moi j'ai toujours rêvé des aliens mais je n'ai pas une très bonne nouvelle pour arriver à avoir une espèce comme la nôtre consciente quels que soient ses défauts qui est capable de construire des fusées des télescopes et des pianos je peux vous dire que la soirée que nous avons ensemble ce soir il n'y en a pas une à des milliards d'années-lumière il n'y a rien et c'est là la beauté de l'espèce humaine c'est ce que j'essaie de faire avec Prédix je veux dire nous avons cette côté unique même si nos égaux nous plombent et ça c'est extraordinaire imaginez que sur plusieurs galaxies il faut trois écluses statistiques colossales pour imaginer des planètes viables deuxièmement sur ces planètes viables qui est des systèmes de vie troisième mot ces systèmes de vie arrivent à fabriquer des pianos et des guitares parce que j'adore la guitare d'accord mais imaginez la rareté que nous sommes et nous sommes porteurs d'un risque anthropomorphique monstrueux et c'est pas le transhumanisme qui va régler ça uniquement même si ça peut aider sinon on serait 500 dans la salle ce soir donc il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles pour la Chine c'est une très mauvaise nouvelle pour les chinois voilà je parlais plus de la manière de se faire en Paris de la SES par rapport à l'en oui bon quoi qu'il en soit on va devoir boucler donc peut-être 30 secondes de conclusion d'abord Antoine et puis on terminera avec Sylvie pour la conclusion non non moi j'ai pas une conclusion particulière donc je vais laisser les autres conclusions et puis on discutera parce que je sais pas exactement donc je vais apprendre voilà on va parler après dans les couloirs allez-y Sylvie alors moi je vais peut-être dire deux choses première chose mais alors juste histoire de lancer une piste de débat qu'on aura peut-être pas moi pour ma part je connais quelqu'un qui n'a pas du tout aimé Bienvenue Agataka parce que médecin cette personne elle a été sortie comme on peut l'être parfois sa suspension of disbelief a disparu parce que elle a trouvé ça invraisemblable du début à la fin donc ça c'est voilà après il y a des questions très intéressantes du point de vue de l'esthétique de la science-fiction pareil moi comme ça fait des années que je travaille sur le sujet il y a des réceptions qui peuvent être très diversifiées en fonction des personnes et notamment en fonction des connaissances qu'ils ont puisque la science-fiction parle de science et du coup parfois plus on connaît la science et plus on peut être un petit peu sorti de l'oeuvre alors ça c'était juste histoire de rebondir sinon il y a une chose que je voulais dire sur la science-fiction qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder moi il y a une puisque comme disons spécialiste de la science-fiction je m'intéresse à l'histoire de la science-fiction et donc quand on regarde un peu l'histoire des thématiques qui ont émergé alors je suis d'accord qu'en général on fait remonter à Marie Chelet mais il y a eu un moment quand même très important qui est Wells dont vous avez aussi parlé Wells a inventé une bonne partie des grands thèmes de la science-fiction quand on y regarde il a inventé l'histoire des histoires de voyages dans le temps des histoires des histoires d'extraterrestres l'histoire de les biotechnologies enfin voilà il a inventé plein de thèmes et il y a des thèmes qui sont peu à peu apparus au cours du 20ème siècle je pense que le dernier grand burst ça a été avec le cyberpunk et tout tout ce qu'on a enfin et l'idée en fait l'idée de base du cyberpunk c'est la possibilité de connecter le cerveau à la machine c'est le point de départ de tout l'imaginaire cyberpunk et bon voilà il y a les histoires de mondes parallèles mais voilà et puis depuis finalement il se trouve que je lis beaucoup de science-fiction puisque je suis membre du grand prix de l'imaginaire donc même si je n'arrive pas à lire tout ce qui sort en tout cas tous les livres en entier je me tiens quand même bien bien au courant de ce qui sort en français c'est plusieurs centaines de livres et c'est vrai que finalement indépendamment de ce que ça peut apporter au transhumanisme en particulier les idées radicalement nouvelles comme la première personne qui a eu l'idée de raconter une histoire de voyage dans le temps ou voyage dans le passé ou on tue son grand-père ou la première histoire de robot ou la première histoire de monde parallèle etc des idées comme ça fondamentalement nouvelles alors j'ai déjà discuté de ça avec d'autres spécialistes qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi mais moi je suis en voilà je suis en attente je trouve que et ça peut être passionnant que ce que font beaucoup les auteurs de science-fiction c'est re-raconter un peu autrement en trouvant des astuces de scénarios de brodés à partir d'une thématique préexistante ou les histoires d'extraterrestres par exemple mais l'inventivité fondamentale qui consiste à apporter une idée radicalement nouvelle j'ai l'impression que ça n'est pas arrivé depuis un certain temps et voilà et j'espère qu'évidemment il reste encore des idées à inventer et j'espère que je vous encourage peut-être à développer votre imagination et à écrire des histoires qui vont peut-être nous ouvrir de non pas de nouveaux horizons mais en fait de nouvelles dimensions de notre imaginaire merci 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 merci